Une élève, Sonia, qui me demandait c'est quoi la manière la plus naturelle possible de dire non en japonais ? Effectivement, il y a plusieurs manières de dire non. Je vous propose qu'on envoie ensemble dix, donc dix manières différentes de dire non en japonais, parce qu'effectivement, il n'y a pas que « yé » dans la vie, loin de là. Voilà, je commence par « yé » parce que je pense que c'est la première et peut-être même l'unique manière de dire non que vous connaissez, que vous apprenez. C'est souvent celle dont on nous parle en premier dans les manuels scolaires, dans les cours, etc. C'est effectivement une manière de dire non qui existe tout à fait en japonais, mais qui peut être un petit peu dure, un petit peu tranchée, un petit peu brusque parfois. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on va beaucoup entendre dans la bouche d'un japonais. Déjà, du fait qu'au niveau de la société, ce n'est pas forcément très bien vu de donner un avis tranché sur les choses et même de dire non ou bien de froisser les autres. On a toujours peur de brusquer les autres. Et c'est vrai que le respect de son interlocuteur, le fait de ne pas froisser les gens, de ne pas exprimer des avis trop forts, c'est quelque chose qui est important pour les japonais. Le fameux tatemai qu'on peut aussi confondre parfois en France avec de l'hypocrisie, ce qui n'est pas du tout ça, c'est juste qu'en France, on n'a pas réellement de tatemai, mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails. En tout cas, le iye, ce n'est pas quelque chose qu'on va beaucoup entendre dans la bouche d'un japonais, mais on peut l'entendre parfois. Donc, traduire iye par non, oui, c'est correct, tout à fait, mais je vous propose plusieurs manières de dire non, histoire que vous puissiez varier en fonction des besoins. Déjà, iye, quand est-ce qu'on va l'entendre réellement dans la vie de tous les jours ? Il va souvent être accompagné de quelque chose derrière, pour sonner un petit peu moins dur. On entendra par exemple souvent l'expression iye keko desu, keko desu, keko desu, keko desu, keko desu, donc iye keko desu. On peut le traduire par non merci. C'est d'ailleurs, moi, l'une des seules expressions que je connaissais lors de mon premier voyage au Japon. Il y avait ça, et puis où sont les toilettes ? Donc, c'est quand même dans les basiques à connaître. Iye keko desu, c'est une manière polie, assez ferme, mais polie, de dire non merci. Donc, ça fonctionne, et en deux, justement, je vous propose, deuxième expression, de voir keko desu, tout court. Il fonctionne aussi, donc pas forcément avec le iye devant. Donc, keko desu, pour refuser gentiment, poliment quelque chose. Donc là, c'est vraiment saira, non merci, voilà, j'en ai pas besoin. Donc, par exemple, si on vous propose, est-ce que vous revoulez du thé, du café, ou du sucre, ou quelque chose ? Kekko desu, ça ira, merci, non merci. En trois, un petit peu dans la même vibe, on va avoir une expression qui est souvent source de confusion pour les étrangers, je l'ai souvent remarqué, c'est l'expression daizoube desu, daizoube desu. Daizoube, je pense que vous l'avez déjà entendu, daizoube, ça veut dire ça va. J'ai fait une vidéo sur la différence entre genki et daizoube, pour dire ça va, c'est pas du tout la même chose entre les deux, donc je vous invite à aller voir la vidéo en complément. Mais dans le cadre de non, daizoube, il va nous permettre de dire ça ira, ça va. Donc, c'est un petit peu la même chose que keko desu, daizoube desu, non merci, ça ira. Donc ça, c'est un super passe-partout, c'est une expression vraiment passe-partout, pour dire non merci. Par exemple, si au konbini, on vous propose, est-ce que vous voulez un sac ? Vous pouvez dire daizoube desu. Vous pouvez faire ce petit geste aussi, pour dire non, non, non. Ah, daizoube desu. Donc, non merci, ça ira. Ça, vous pouvez vraiment l'utiliser un petit peu partout, au moins vous ne vexerez personne, c'est très poli, sans être froid, ni rien. Donc ça, c'est un peu mon... au sous-sumé, ma recommandation, ce serait daizoube desu. Ensuite, je vous propose deux manières de dire non, de manière un petit peu plus familière, moins formelle que iye. Donc, ça va être deux dérivés de iye. On a tout d'abord, en quatre, ya, ya. Donc ça, on peut l'entendre, ya, daizoube. C'est la manière plus familière, justement, un petit peu moins formelle. Au lieu de iye daizoube desu, on peut dire ya, ya, daizoube, de manière un petit peu moins formelle. Et en cinq, justement, la manière vraiment familière de dire non, c'est... Donc là, on commence à s'exprimer en bruit. On n'est même plus sur des mots en écrit. Ce serait... Donc, non, à ne pas confondre, justement, avec pour dire oui. Oui, non. Faites bien attention entre les deux, parce que souvent, en français, c'est l'inverse. Nous, quand on va dire oui, on va faire... Ce qui est vraiment l'inverse du japonais, pour le coup. Donc, faites attention à ça. Donc, non, version familière. Ensuite, en six, je vous propose un verbe qui peut faire office de refus. Donc, le verbe en question, ça va être... Version familière... Celui-là, on en parle dans Objectif Japon. C'est un verbe qui veut dire être différent. Donc, littéralement, c'est différent. Donc, on peut coupler avec イé devant. Ça fonctionne. Non, non, c'est pas ça. Donc, par exemple, si on vous demande... Il y a plein de parapluies devant le magasin. Lequel c'est votre parapluie ? Est-ce que c'est celui-là ? Donc, on vous en montre un. Ah ! Donc, non, non, c'est pas ça. Ou,違いますu. Version poli. Non, non, c'est pas celui-là. Donc,違 au. Ça, c'est un verbe assez utile. En sept, je vous propose un petit mot que souvent vous avez déjà entendu. C'est... De base, il veut dire impossible. C'est quelque chose qui n'est pas faisable, qui est impossible. Dans certains contextes, il peut servir de moyen de remplacer non. En tout cas, en français, il peut se traduire par non. Donc, ah ! Non, 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 c'est pas possible, quoi. Vraiment, c'est impossible. Donc, gardez-le dans un petit coin de la tête. Je pense que vous allez beaucoup l'entendre dans la bouche des Japonais. En huit, un autre petit mot qu'on entend souvent, c'est dame. Dame. Alors, dame, c'est non, dans le sens que ce n'est pas bien. C'est pas ok. C'est pas acceptable de faire quelque chose. Donc, ça peut être interdit aussi. Par exemple, si vous êtes en train de prendre des photos dans un temple ou dans un musée et que, ah ! C'est interdit. Donc, ça, vous demandez et on vous répond. Ah ! Dame des. Dame, dame. Donc, non. Ou bien, quelqu'un peut arriver en vous disant, ah ! Dame, dame. Donc, non, 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 c'est interdit, c'est pas bon. Donc, dame, dame des. Ça peut être parfois non aussi dans certains contextes. Et puis, les deux autres mots que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est des petits mots vraiment de niveau débutant que vous allez apprendre dès le début en japonais, mais qui peuvent se traduire de différentes manières en français. Donc, c'est intéressant de voir leurs différents usages. On a l'adverbe zen, zen. Donc, zé, m, zé, m, zen, zen, qui est utilisé avec des adjectifs ou des verbes d'ailleurs, mais au négatif derrière. Donc, zen, zen, c'est pour dire pas du tout. On a un cours qui est consacré là-dessus dans l'information objectif au Japon. Donc, zen, zen, il va se traduire par pas du tout. Mais du coup, dans certains contextes, il peut aussi se traduire par non en français. Par exemple, si on vous demande, est-ce que tu aimes le karaoké ? Vous pouvez répondre, ah, zen, zen, zen. Donc, pas du tout, du tout. Donc, non, non, pas du tout. Zen, zen, j'aime pas du tout. Et sinon, pour faire la phrase entière, vous pouvez dire Zen, zen, suki, ja, arimasen. Je n'aime pas du tout le karaoké. Donc, zen, zen, suki, ja, arimasen. Avec du négatif, je vous rappelle, zen, zen plus négatif. Et la dixième expression que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est un petit passe-partout, encore une fois, mais qui, si on ne le sait pas, on ne peut pas le deviner. Et là, vraiment, moi, j'en ai déjà fait les frais à mes débuts en japonais quand j'essayais d'interagir avec des natifs et qu'ils me sortaient ce mot. Et du coup, je ne comprenais pas que c'était un nom. Donc, moi, je forçais. Avec mes gros sabots de gaijin, là, je forçais parce que je ne comprenais pas. Alors que c'est un vrai nom en japonais. C'est chotto. Chotto. Chotto, vous le connaissez, il veut dire un petit peu, un peu. Sauf que quand un japonais vous dit, ah, chotto, c'est un petit peu... Ça veut dire non. Voilà, ne forcez pas. Le japonais n'a pas envie de sortir avec vous, d'aller faire un truc, d'aller manger au resto ou je ne sais quoi. S'il vous répond, ah, chotto, c'est pour être poli. C'est juste non, de manière polie et un petit peu détournée. Parce que moi, vraiment, je ne comprenais pas. En tant que bonne gaijin que j'étais, quand je demandais à, justement, un ami japonais, tiens, est-ce qu'on n'irait pas en concert ensemble ou quoi ? On pourrait se faire une bouffe ou autre. Ah, chotto, c'est un petit peu... D'accord, donc du coup, on se voit quel jour, à quelle heure ? Ah, chotto ! C'est, du coup, ça veut vraiment dire non, c'est pas possible. C'est un petit peu sous-entendu, c'est un petit peu compliqué. Donc, dans certains contextes, chotto peut se traduire par non, dans le sens, est-ce qu'on n'irait pas faire ça ? Ah, chotto, c'est un petit peu... Donc, non. Mais c'est un nom poli. Voilà, c'est le nom le plus poli, le plus passe-partout et qui ne veut vexer personne. Donc, faites attention. Si un japonais vous répond chotto, ne forcez pas. C'est sa manière à lui de refuser l'invitation. Je pense qu'il y en a beaucoup plus encore. Là, je voulais déjà au moins vous montrer ce qui ressort le plus. C'est des mots du quotidien que vous allez entendre tout le temps. Donc, si vous en connaissez d'autres, eh bien, partagez-les pour que toute la communauté puisse en profiter. et je vous invite à aller voir les vidéos complémentaires, notamment celles sur Genki et Darizuobu dont je vous ai parlé, à ne surtout pas confondre entre les deux. Je vous invite à aller voir les vidéos.